S'ils réalisent des merveilles ballon en main, Bobby Alain les utilise aussi pour s'exprimer. Pendant plusieurs années, ce fut même son unique moyen de communication. En maternelle, les profs revenaient vers mes parents en disant « Mais votre fils, il est saoul, il ne s'exprime pas, il me parle en langue des signes. » Né de parents sourds, il apprend très tôt la langue des signes. Une langue utilisée aussi sur le terrain, avec les gardiens qu'il entraîne en équipe de France des Sourds aux côtés de son père. Une particularité dont il a su tirer profit. Mes parents ont un super pouvoir, ils ont développé d'autres sens, vu qu'ils n'ont pas loué. Je pense que moi, petit, pensant que j'étais comme eux et sourd, j'ai pu développer un petit peu ce sens en plus. C'est surtout la vision, je pense que j'ai une bonne vision, une lecture de jeu. Et je pense que ça, ça m'amène un plus sur le terrain. Bobby Alain profite du forfait d'Alex Runarsson contre Guingamp pour connaître sa première titularisation en Ligue 1. Depuis, le gardien de 27 ans garde les buts d'Ijonnet. Cette match d'affilée au plus haut niveau, pour la première fois de sa carrière. C'est surprenant, c'est vrai, je ne réalise pas, on va dire. Mais c'était dans un petit coin de ma tête, même quand j'étais numéro 3, de me dire, je me dis que si c'est d'être sur la feuille de match. Et après, une fois sur la feuille de match, je voulais être sur le terrain. Et ce coup des titres, Bobby Alain qui sauve sur sa ligne, le ballon n'est pas rentré. C'est un guerrier, c'est un compétiteur. Il est dans la lignée des Benjamin Lecomte et des Baptiste René aujourd'hui, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Cette force qu'ils ont pu dégager, cette attitude, cette présence qu'on peut voir en match, je retrouve ça en Bobby. Des sentiments partagés habitent le gardien. Une découverte du plus haut niveau sur le tard, mais dans une équipe en difficulté. Avec seulement deux victoires depuis ses débuts, Alain et les Dijonais restent 16e, à deux points d'Amiens, premier relégable. J'essaie d'apprendre le plus vite possible, parce qu'il n'y a pas le droit à l'erreur quand on est dans cette position au classement avec Dijon. Et ça va être une saison compliquée, oui, mais je suis persuadé qu'on va s'en sortir avec l'état d'esprit qu'on montre actuellement. On va s'en sortir. Rien n'a été facile pour le portier. Performant chez les jeunes, il attire le du R.C. Lens. Mais Alain est considéré comme trop petit. Il choisit l'exil, mais pas n'importe où. De maire écossaise, il tente l'aventure au Clyde FC, club de deuxième division, avant un essai chez les Glasgow Rangers. La famille l'a très très mal vécu. C'était, je ne sais pas si vous savez, là-bas, les catholiques c'est sceptique, les rangers c'est protestants. Et ma famille étant catholique, c'était vraiment très très mauvaise nouvelle. Ma grand-mère n'était pas bien du tout, mes cousins ne me parlaient plus du tout. Mais par contre, quand je suis revenu pour leur dire, finalement ça ne va pas se faire, alors là c'était la fête à la maison. Je n'ai pas lâché, j'étais déterminé, même si j'ai eu la déception de ne pas passer par un centre. Mais maintenant je trouve que c'est un avantage, parce que je pense que ça m'a donné un caractère, on va dire, une manière d'être sur le terrain différente. Une force de caractère qui se développe au Red Star, où son histoire débute enfin à 21 ans. Il gravit les échelons pour passer de quatrième à deuxième gardien en Ligue 2, sous le regard attentif de Laurent Weber. J'allais le voir 3-4 fois en DHR le dimanche à Beauvoir, assis à Beauvoir tranquillement, tout seul dans la tribune avec ma femme. J'ai suivi effectivement, après j'ai dit, dans ce que tu dégages, dans ce que tu peux faire, je sais ce que je peux faire de toi. Il y a un plan pour chacun et ça a été le cas pour Bobby, mais il a fallu deux ans et cette année, c'est réel, tant mieux. Et si c'est rouge, on vient finir ça, une époque à parler rouge. L'objectif c'était de jouer en Ligue 1, pour l'instant ça continue, pourvu que ça continue, il faut que je sois bon sur le terrain. Et pourquoi pas la sélection écossaise, c'est un rêve et je vais tout donner pour.